C'est un peu comme une équipe de foot, c'est-à-dire que tu vois, t'es l'OM ou t'es le Paris Saint-Germain. Et bien là, t'es Nintendo ou t'es Sony. Et c'est vrai que c'est globalement à la vie à la mort. Bonsoir les amis, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de la série Game 2021, une nouvelle série d'émissions consacrées à l'univers des jeux vidéo. Et au quatrième épisode de ce soir, après la plongée la semaine dernière au cœur de la technologie des mastodontes Sony et Microsoft, place ce soir aux stars des jeux vidéo avec leur célèbre mascotte et leur univers respectif avec notre grand spécialiste en la matière, Nicolas Augusto. Si ça, ce n'est pas une introduction, mon ami, c'est… J'ai l'impression qu'elles sont de mieux en mieux, Gilles. Merci de faire cette intro, c'est top. Pour toi, elles sont courtes, parce que je sais que tu as beaucoup de choses à nous dire, à nous raconter. Donc, je suis moins prolixe que, par exemple, pour ça, pour Top of the Rock. Mais voilà, c'est toujours sympathique de faire une petite introduction avant mes émissions. En tout cas, je te déroule le tapis rouge pour en discuter en off tout à l'heure sur les commentaires que récoltent nos vidéos en public. C'est des commentaires dithyrambiques. Est-ce que l'univers des jeux vidéo, Nicolas, est clivant ? Est-ce qu'il y a des pros, par exemple, Nintendo, des anti-Nintendo, des pros Sony, tout ça ? Est-ce que c'est clivant un petit peu ? Carrément. C'est une très bonne question qui va permettre d'introduire cette quatrième partie, parce que c'est un peu comme une équipe de foot. C'est-à-dire que tu vois, tu es l'OM ou tu es le Paris Saint-Germain. Et bien là, tu es Nintendo ou tu es Sony. Et c'est vrai que c'est globalement à la vie à la mort. Ah bon ? Oui, pour une raison qui est assez simple. C'est que le premier contact qu'on a avec nos consoles sont quand on est enfant. Et nos parents, en règle générale, ne nous achetaient qu'une seule marque. Et on grandit avec une marque. Donc, par exemple, si moi, j'ai eu la NES, mon pote, il a peut-être eu la Sega Mega Drive ou un autre a eu la PlayStation. Et donc, du coup, chaque console a vraiment son univers et tu as un affect qui se crée avec cet univers. Donc, on va en parler là avec les propriétés intellectuelles. Et forcément, tu as des gens qui vont porter l'étendard Sony, Nintendo, Microsoft, outre mesure. Parce qu'après, tu peux avoir une préférence, mais en étant quelqu'un d'intelligent, soyons en bonne intelligence. On n'est pas obligé de tomber dans la folie. Après, ça déchaîne les passions. C'est vrai. C'est comme le Paris Saint-Germain. On va dire demain, un mec de l'OM, d'être un petit peu pondéré sur le PSG ou vice-versa. C'est pas possible. Je te le dis, en bon marseillais, je déteste le foot, mais en bon marseillais, on est très chauffé. Tu veux dire, en fait, que l'affect est très important dans le milieu des jeux vidéo. En fait, ça dépend de la porte que tu franchis. Quand tu rentres dans cet univers, exactement. Quand tu rentres dans cet univers. Mais même pour les joueurs un petit peu plus anciens, là, il y a eu un commentaire de notre ami Didier Merlato, je t'en parlais tout à l'heure, qui a 54 ans et qui est rentré dans les jeux vidéo où il avait 20 ans et nous parlait des jeux vidéo plutôt de Mists, des jeux vidéo, donc de réflexion. Et pour lui, Nintendo, ça avait quand même un côté assez enfantin. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Oui, oui. Bien sûr, Nintendo, ça reste, il ne faut pas l'oublier, c'est Family Computer, la fameuse famille comme à la base. Tu l'as très bien expliqué. Exactement. Ce n'est pas enfant, c'est famille. C'est-à-dire que le père, la mère et les enfants peuvent jouer ensemble ou indépendamment. C'est-à-dire que ce sont des jeux qui vont de 7 à 77 ans. Par exemple, je donne l'exemple d'un Mario. Un Mario peut se jouer par un enfant à partir de 4-5 ans, voilà, globalement, mais il va survoler le jeu. Par contre, un gros gamer comme moi, on va pouvoir jouer à ce Mario-là, mais au même Mario, sauf qu'il y a des mondes, il y a des challenges qui vont être débloqués en fonction de mon niveau. En fait, il y a vraiment, Mario est pensé pour que tout le monde puisse y jouer. Ce qu'on appelle les hardcore gamers et le public de masse. Et ça, pas tous les jeux. Par exemple, on prend un jeu chez Sony. Je donne un exemple, The Last of Us. Ce n'est pas un jeu que tu peux mettre entre les mains de quelqu'un, théoriquement, avant ses 16-18 ans. Donc, tu vois, déjà, tu as tout le public plus jeune qui est totalement fermé à ce titre-là. Exactement. De par la violence, les propos qui sont dans le jeu. Et deuxième point, c'est que ce n'est pas un jeu qui est fait pour la famille. C'est-à-dire que tu ne mets pas ça un samedi après-midi avec maman, papa, les deux gamins, et tu mets de The Last of Us. Ce n'est pas du tout le concept. Raphaël, le point, c'est quoi le sketch de The Last of Us ? The Last of Us, c'est quand le livre La Route, ou le film La Route, rencontre The Walking Dead. Ah, ok, c'est post-apocalyptique, alors. Carrément, c'est la sanglance, ça lève des propos sur la société. Tu vois, ça, on en parlera dans, je crois, le 5 ou le 6e épisode. Oui, oui. Il y a une part politisée dans le jeu. Oui, l'idéologie dans le jeu vidéo, ça, j'ai hâte, j'ai hâte. Exactement, on va se régaler. Donc, pour répondre à ta question, oui, le jeu vidéo est totalement clivant, mais pour une petite partie des joueurs, la très grande majorité des gens qui ont des consoles ne sont pas clivants. Tu vois, ils ont une Nintendo ou une Sony ou une Microsoft. Bon, ils ne sont pas clivants. Là, on parle vraiment de ceux qui sont clivants, c'est comme l'OM. Ce sont les ultra passionnés qui sont très clivants. C'est les experts. En fait, les personnes, je pense, qui nous regardent, il y a assez peu de néophytes comme moi. Assez peu, tu vois bien, il y a un seul commentaire qui est dans cet état d'esprit, tu vois. Le reste, c'est plutôt, comme tu dis, des hardcore gamers, des gens qui sont un petit peu plus spécialistes. Tout à fait. Et qui représentent plus grand-chose dans les 300, 400, 500 millions de joueurs sur la planète réguliers. Ils rencontrent plus grand, ils représentent peut-être moins de 10% des hardcore gamers. C'est comme dans la musique, c'est comme dans le sport, c'est comme dans le cinéma, c'est exactement ça. Oui, c'est vrai. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire dans la musique. Tu as les spécialistes qui apprécient, je dirais, une musique par sa qualité, de composition mélodique, de production. Et j'imagine que dans le jeu, c'est peut-être aussi la même chose. Alors là, tu vas nous raconter les histoires, les univers de ces jeux stars, les jeux les plus connus. Alors, on a beaucoup développé sur le jeu Mario, notamment avec Nintendo. Je suppose qu'il fait partie de ces jeux méga-stars. Tout à fait. Forcément, Mario, comme je l'avais évoqué, je ne sais plus dans quel épisode, peut-être le deuxième, dans le top des propriétés intellectuelles, tous médias confondus, donc on y met Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, Barbie, Winnie l'Orson, toutes les plus grosses propriétés intellectuelles qui génèrent le plus de cash au monde. Nintendo en colle deux dans le top 10, qui est la première place, qui est Pokémon, et la sixième place, qui est Mario. Voilà. Pokémon, c'est la propriété intellectuelle la plus rentable au monde dans tout le divertissement. Et je suppose, je m'y connais un petit peu en propriété intellectuelle, je suppose que Pokémon, c'est par rapport à tous les produits dérivés du jeu. Ce n'est pas que le jeu qui engendre en fait ce chiffre d'affaires en propriété intellectuelle, c'est tous les dérivatifs en fait liés à cet univers. Les dessins animés, les films, les goodies, les peluches, tous ces trucs-là. Par contre, Mario en sixième position, 84% du chiffre généré est produit par le jeu vidéo. Donc, on peut vraiment dire... Oui, parce qu'il n'est pas encore dans le cinéma, Mario, mais en préparation. Il arrive. Exactement, il y a eu deux belles affiches qui ont été montrées tout récemment. Donc, c'est en cours, ça sortira en 2022. Mais Mario, on peut dire, on en a déjà beaucoup parlé, mais Mario, c'est la propriété intellectuelle qui a généré le plus d'argent, on va dire, et c'est aussi le plus joué. C'est-à-dire que tu peux énormément gérer d'argent, comme je te dirais FIFA et d'autres jeux, on en parlera après. Mais Mario, c'est le jeu le plus joué aujourd'hui. Alors, parce qu'il a 35 ans l'année dernière, donc tu vois, c'est 35 ans quand même de carrière, et puis parce qu'il existe à travers de nombreuses consoles. Et puis, à côté de ça, il a une réputation métacritique, donc on va rentrer un petit peu dans le côté un peu pointu. Métacritique, ce sont les notes attribuées au jeu lorsqu'il sort. Tu sais, tu as une presse spécialisée qui note, critique le jeu. Donc, sa technique, ses graphiques, sa jouabilité, sa durée de vie, ses musiques, ses compositions, tout cet univers comme l'était la musique il y a plus d'une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années a été critiquée dans certains magazines, comme le cinéma, aujourd'hui ça a quand même disparu, il y avait Première, il y avait Ciné Machin, il y avait Le Fantastique et tous ces trucs-là qui ont quasiment disparu. Le jeu vidéo est encore très critiqué maintenant sur Internet avec des très gros sites parce que c'est encore un élément très actif que tu as peut-être moins dans les autres médias. Donc Mario est une des licences la mieux notée au monde, tous supports, tous médias confondus. Ce qui signifie que sa qualité, la qualité du jeu est toujours très élevée. Ça on va le voir avec Nintendo, c'est ce qui va faire sa réputation de ses licences parce que c'est pas que le personnage, c'est la qualité à travers les années qui va perdurer et permettre à Nintendo de rester. Mais d'autres constructeurs ont d'autres licences. Ce qui n'était pas le cas au début, je te coupe parce que ce qui n'était pas le cas au début comme tu nous l'as expliqué de toutes les adaptations notamment de films, de super-héros, tout ça au début des jeux où c'était des vraies merdes. Ils sortaient juste avec un beau visuel mais le développement des jeux n'était pas à la hauteur. Donc ça c'était effectivement le début des années années. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas. Il y a eu vraiment une compréhension. Il faut bien traiter la création pour qu'elle puisse se vendre. Alors il y aura toujours des ratés, des exceptions bien évidemment parce que c'est quand même des développements humains et l'art n'est pas toujours au rendez-vous. Tu peux avoir une très bonne idée sur le papier mais dans la réalisation ce n'est pas toujours évident. Le jeu vidéo ne dérange pas à la règle bien évidemment de ce côté-là. Donc le jeu vidéo dans les très grandes propriétés intellectuelles on va avoir je vais en citer plusieurs et puis après on va aller au fond de celle-ci. Ce qu'il faut savoir c'est que le jeu c'est comme le film c'est comme le livre c'est comme la musique il y a des genres des catégories. Donc on a des genres et dans ces genres il y a des sous-catégories. Par exemple tu vas avoir ce qu'on appelle les plateformers les jeux de plateforme de saut comme Mario ce qui est essentiellement un challenge d'équilibre un challenge de rapidité du saut c'est du timing et ça dans cette catégorie de jeu tu as plein de licences qui rentrent là-dedans notamment Mario notamment Sonic notamment Crash Bandicoot et beaucoup d'autres Banjo Conker et j'en passe beaucoup de propriétés intellectuelles. A côté de ça tu vas avoir ce qu'on appelle les first person shooter comme tu pourrais l'avoir au cinéma qui serait plutôt les films d'action dans le jeu vidéo cette catégorie se divise en deux donc action game first person shooter donc ce sont les jeux en vue intérieure c'est quand tu vois à travers les yeux du personnage notamment où tu vois le pistolet comme ça devant toi exactement Doom Half-Life Counter-Strike GoldenEye Perfect Dark et beaucoup d'autres Call of Duty notamment et à côté de ça tu as ce qu'on appelle les third person shooter donc les third person c'est à la troisième personne donc c'est à dire qu'en fait tu n'es plus dans les yeux mais tu es derrière le personnage à l'épaule donc en fait tu vois le personnage de dos tu sais armé comme ça et là tu vas avoir d'autres catégories de jeux qui vont être par exemple je pense à Resident Evil 4 Resident Evil 5 et puis des dizaines et des dizaines les Gears of War il y en a beaucoup beaucoup c'est quoi la différence en étant derrière le tireur ou alors à l'intérieur c'est une façon de jouer différente c'est un peu la même chose c'est quoi c'est une question de vision alors tu vas voir de un ce qu'on appelle effectivement les 3 C ce sont les caméras dans le développement le positionnement des caméras je vais la faire vraiment très courte dans le premier cas le first person shooter qui a la caméra intérieure l'idée des développeurs c'est de pouvoir donner un maximum de sensations aux joueurs vu que tu es dans le personnage ok ok la narration en règle générale dans ces jeux je pense notamment à Doom je pense notamment à Call of Duty qui fait un peu exception GoldenEye qui fait un peu exception mais globalement dans ces jeux l'objectif c'est la sensation avant la narration c'est à dire que on est tu vois dans Doom tu frags à mort c'est la musique un peu de métal qui est vraiment bien foutu le jeu est basé sur les rythmes de musique ça désingue t'es dedans en fait c'est très immersif immersif en plus si tu rajoutes les casques de réalité virtuelle aujourd'hui tu passes un autre cap les jeux en third person donc quand tu vois le personnage c'est souvent des jeux où il y a plus d'histoire plus de narration et donc du coup pour les développeurs on permet aux joueurs de voir le personnage principal voir ses émotions par exemple quand je pense à Uncharted un très gros jeu chez Sony sur la Playstation les animations sont tellement extraordinaires que tu as une sorte d'empathie pour le personnage parce que tu le vois toucher les murs tu le vois suer tu le vois parler parler à d'autres personnages en fait là tu es vraiment dans le film tu t'approches du film interactif quand tu fais ce pari là en tant que développeur de montrer le fameux third person shooter donc c'est à dire vraiment là tu vois le personnage en plein milieu des jeux donc ça c'est une catégorie action un genre action et deux sous catégories il y en a d'autres mais on va pas aller trop dans le détail parce que sinon on en a pour 5 heures après tu vas avoir la catégorie sport donc dans le grand genre tu as des centaines de sous catégories qui vont du foot américain au foot européen par le basketball le basket indoor le foot indoor la formule 1 le rallye le grand tourisme le basket le tennis le golf le baseball globalement tu as compris tous les sports tous les sports dans le jeu vidéo sont représentés et ont des très gros cellars des très gros cartons tous les ans notamment Madden qui sont les droits du football américain FIFA qui est l'un des plus gros vendeurs dans les droits du football européen et puis à côté de ça tu as des succès comme NBA 2K donc c'est la ligue de basket la Formule 1 qui marche toujours très bien et puis après dans ces sous catégories donc là on est dans des catégories très réalistes tu vas avoir des sous catégories par exemple de cartes tu peux avoir une simulation de jeu de cartes très réaliste et à côté de ça tu vas avoir une sorte entre guillemets de parodie du kart notamment Mario Kart par exemple qui reprend les préceptes du karting mais qui n'est pas du tout réaliste qui est là pour le fun pour s'amuser dans un cadre plutôt loufoque et qui est le plus gros seller aujourd'hui c'est le plus gros jeu vidéo en boîte donc en physique c'est celui qui se vend le plus depuis presque 3 ans et demi sur toutes consoles confondues sur tout marché confondu parce que je te coupe je t'en prie je te coupe par rapport à FIFA il y a des droits générés qui sont payés en fait au club parce que je suppose qu'il y a des donc en fait il y a des clubs qui existent qui sont dans les jeux vidéo donc en fait eux sont payés pour ça par le jeu donc ça déclenche des redevances c'est ça ? en fait tu as deux choses tu as Electronic Arts qui est le développeur du jeu qui paye pour avoir droit aux licences donc les licences des clubs dans un premier cas et puis après dans un deuxième temps bien évidemment Electronic Arts lui prend un pourcentage sur tout ce qu'il vend donc mais globalement les clubs sont arrosés Electronic Arts les arrosent Electronic Arts gère un milliard par an je crois à peu près peut-être même un peu plus uniquement sur FIFA Ah ouais un milliard que sur FIFA c'est des droits qui sont quand même importants même par rapport à la télévision je pense que c'est les droits principaux mais ça compte en fait dans les revenus des clubs aujourd'hui alors là je prends des pincettes parce que je n'ai pas la réponse exacte je ne sais pas exactement ce que ça génère une chose est sûre c'est que les deux ont besoin aujourd'hui d'exister c'est à dire que si les clubs n'ont plus les rentrées d'argent d'Electronic Arts ce serait très compliqué donc je sais que les droits sont aujourd'hui télé et jeux assez équivalents mais je ne laisserai là je ne suis pas spécialiste Benjamin nous dit Benjamin apparemment connait un peu ce domaine il dit qu'il rémunère aussi les joueurs bien sûr parce que les joueurs c'est leur nom c'est leur visage ah oui c'est vraiment c'est leur nom leur maillot leur visage dès qu'il y a une coupe de cheveux d'un joueur qui change elle change dans le jeu instantanément et là tu as des droits bien évidemment les joueurs prennent des gros billets bien évidemment ce qui est logique parce qu'au final Electronic Arts exploite l'image de ses joueurs bien évidemment donc il y a vraiment ce truc et ça c'est dans la Formule 1 c'est dans le basket c'est dans tous les jeux de sport réaliste il y a ça il y a des droits bien évidemment parce qu'en fait les joueurs cherchent à avoir le truc le plus réaliste possible de ce qu'ils ont à la télé et un nouveau segment s'est rattaché à ça c'est ce qu'on appelle le sport l'e-sport donc c'est l'Electronic Sport et c'est les compétitions aujourd'hui en ligne à très haut niveau de jeu et ce qu'on sait maintenant c'est que les joueurs les vrais joueurs de foot s'entraînent sur FIFA pour des simulations des matchs parce que tellement les données sont précises aujourd'hui c'est une sorte d'entraînement virtuel et c'est la même chose pour Grand Tourismo c'est-à-dire que tu as des pilotes qui s'entraînent sur les circuits notamment de Grand Tourismo ou de Formula One parce que c'est en fait c'est au millimètre c'est exactement la même chose ce sont les mêmes circuits refaits dans les conditions atmosphériques conditions climatiques aujourd'hui jeu vidéo c'est une simulation quasiment de la réalité alors pour la petite histoire j'ai un ami assez fortuné son trip c'est de faire des courses il est sur le challenge Ferrari en fait donc c'est des courses aussi dans le monde entier et il a bon il vit sur un bateau il a dans son bateau en fait il m'a fait visiter une espèce de caisse en fait qui est avec le siège de sa voiture qui est le même tu vois et il a les mêmes sensations que dans sa voiture en fait c'est hyper réaliste et il s'entraîne en fait sur son bateau à conduire je dirais sa Ferrari pour les circuits donc je vois tout à fait ce dont tu tu me parles c'est assez incroyable alors je ne l'ai pas essayé j'ai eu comme client oui bien sûr mais ça fait quoi ce que tu dis j'ai eu comme client Alain Prost quand je travaillais à Nyon donc en Suisse qui était venu nous acheter les fauteuils la totale pour se faire une simulation en fait chez lui lorsqu'il jouait aux jeux de course incroyable et ça c'est la même chose comme je t'ai dit pour tous les sports le tennis le foot je ne vois pas bien je ne vois pas bien à part peut-être de développer des stratégies mais le foot c'est quand même c'est une technicité c'est le dribble c'est l'agilité c'est pas juste appuyer sur deux boutons non parce qu'en fait quand tu dis juste appuyer sur deux boutons en fait c'est exactement c'est la définition de ce que tu as donné avant c'est de la technique on n'est pas tous égaux face à l'information cerveau et gestuelle et tu as des gens qui sont extrêmement doués dans des jeux de combat ou dans des jeux de course dans des jeux de foot donc en fait ta technique et en même temps aujourd'hui tu as effectivement simulation de match je pense notamment à un autre jeu de foot qui s'appelle football manager où tu simules des compétitions à très haut niveau de façon très précise avec les algorithmes des saisons précédentes il ne faut pas oublier que le jeu vidéo c'est des mathématiques c'est du data c'est du data il y a une grande partie de code et aujourd'hui les jeux de sport utilisent les data des matchs et donc du coup tu peux prévoir dans certains cas comme le baseball en fait le baseball c'est des mathématiques ceux qui connaissent un petit peu le baseball si tu peux prévoir certains matchs grâce aux mathématiques c'est un peu la même chose c'est fou Philippe nous dit Philippe Pinter nous dit dans un autre domaine Gilles des clubs de foot recrutent des joueurs grâce à la base de données de football manager bien sûr bien sûr et aujourd'hui dans le jeu vidéo des managers d'entreprises sont recrutés par exemple s'ils ont joué à World of Warcraft parce que alors là je fais un petit biais mais World of Warcraft est un jeu on va en parler c'est une catégorie qu'on appelle le MMO c'est le Massive Multiplayer Online machin donc en fait on se retrouve sur une map à plusieurs en ligne tous connectés et en fait tu as ce qu'on appelle des guildes et des raids donc ce sont des mecs qui gèrent 50, 200, 300 personnes et donc du coup les meilleurs ont des capacités manageriales pour gérer le lundi soir ces raids à Molten Corps le mardi soir ces raids à tel endroit machin à des plannings aujourd'hui c'est devenu en plus d'être un business parce que c'est devenu une organisation quasi militaire moi j'ai fait des raids à World of Warcraft alors pas de ouf mon frère a fait des raids à très haut niveau c'est du lundi au dimanche de 19h à 2h du matin tous les jours et tu t'y tiens tu t'engages c'est à dire que ta place est nécessaire dans le jeu pour donner une idée quand on fait un raid on est 40 on a besoin de 3 guerriers DPS DPS c'est damage par seconde globalement on a besoin de 2 tanks le tank c'est celui qui va en ligne de mire pour attaquer les monstres et si les tanks ne sont pas là et bien tu casses tout le schéma chacun a sa spécialité aussi son rôle tout ça exactement tu me donnes même envie de jouer là tu vois c'est moi je te dis World of Warcraft c'est comme la clope c'est les gens qui arrêtent de fumer restent fumeurs toute leur vie ne serait-ce que par défaut sans forcément reprendre mais par fragilité parce que c'est un peu comme World of Warcraft c'est exactement la même chose on en reparlera dans les addictions moi j'y ai joué je sais pas peut-être 80-90 jours de jeu à peu près dans ma vie mon frangin il a joué 450-500 jours de jeu quand tu en reparles t'as envie d'y retourner t'as envie d'y retourner tu vois c'est un peu des addictions parce que tu es bien dans cet univers c'est vrai la vie est plus facile tu oublies le monde réel bon bref mais ça on en parlera ça développe aussi des complicités je suppose entre joueurs même si les joueurs ne se connaissent pas ils peuvent se retrouver dans ce monde bien sûr j'ai des gens moi j'ai rencontré des gens qui se sont mariés dans le jeu ou dans la vie réelle dans la vie réelle dans les deux ils se sont mariés dans le jeu en premier puis après ils se sont rencontrés ils se sont mariés en vrai d'ailleurs t'as des cérémonies de mariage qui sont faites dans World of Warcraft parce que faut pas oublier qu'il y a des gens qui tu vois toi et moi on parle on a la tchatch on est bien mais il y a des gens qui sont très renfermés sur eux-mêmes qui vont pas dehors qui ont peur du contact et donc du coup le multimédia leur permet dans une certaine mesure d'être en contact avec d'autres et tous les sites de drag fonctionnent comme ça même si je suis pas tout à fait de cette génération là mais je veux dire c'est que je conçois ça et l'un de mes meilleurs amis aujourd'hui il a rencontré sa femme comme ça ils viennent d'avoir un enfant ils jouent ensemble tu vois des belles histoires des love stories j'ai envie de te dire comme ça aussi voilà donc ça c'était pour la discrétion mais on en reparlera parce que c'est c'est vraiment fascinant c'est vraiment des univers fascinants pour revenir sur les propriétés intellectuelles donc on avait les genres j'ai parlé du sport du plateforme tu as et de l'action tu as le jeu d'aventure donc le jeu d'aventure se déroule en sous-genre avec pareil action aventure ce qu'on appelle le action RPG RPG pour role playing game jeu de rôle et action donc tu as action RPG 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 tactique pour faire très très court un action RPG c'est un jeu où tu peux te déplacer librement dans un monde type Zelda la vignette que tu as choisi aujourd'hui RPG traditionnel c'est du tour par tour donc c'est un jeu d'aventure toujours mais avec quelque chose de plus tactique avec du tour par tour type Final Fantasy les anciens Final Fantasy ou les Dragon Quest et après tu as le tactical RPG donc ça c'est très tactique avec des classes type Dungeon & Dragon type Fire Emblem type Bravely Default bon là tu es dans quelque chose d'un petit peu plus tactique avec tout le principe des jeux de rôle les quêtes les métiers les développements scénaristiques les classes moi ce que j'aime beaucoup c'est vrai que j'affectionne pas tous mais j'affectionne certains d'entre eux ensuite tu vas avoir les jeux en ligne donc les Battle Royale qui sont à la mode les Battle Royale c'est Fortnite Warzone Battlefield qui sont par exemple le principe c'est une map sans joueur sur la map que le meilleur gagne ok voilà et chaque jeu a sa petite nuance Fortnite c'est du tir mais il y a la construction aussi c'est chacun pour soi du type Highlander il doit n'en rester qu'un c'est ça ? exactement après tu as des modes de jeu dans ces jeux là où 2 contre le monde en équipe de 3 en équipe de 10 tu as bien évidemment plein de modes mais c'est globalement que le meilleur gagne en solo ou en team ensuite tu vas avoir dans tout ça tu as les puzzle games donc tout ce qui est puzzle bien évidemment les Tetris les Puyo Puyo tu vois ça tu en as aussi beaucoup de puzzle games ensuite tu as les jeux d'horreur que moi j'affectionne particulièrement les jeux d'horreur qui vont qui est à une grande catégorie et dans ces sous-catégories on va retrouver le FPS qu'on a vu tout à l'heure dans les shooters parce qu'un jeu d'horreur tu peux être en vue intérieure mais tu n'es pas obligé de tirer tu peux être simplement un mec je te donne un petit projet Blair Witch exactement on a fini projet Blair Witch avec Mariana il y a une semaine tu te retrouves au milieu de cette forêt avec ton chien en fait tu es un maître garde forestier avec ton chien et toute l'aventure c'est que tu communiques avec ton chien dans cette forêt et puis tu te retrouves dans la forêt avec le projet Blair Witch donc c'est flippant mais ton chien c'est un peu ton radar tu vois les chiens les animaux ils ont d'autres sens que nous et le jeu exploite ça et c'est d'ailleurs une très bonne expérience j'ai eu presque le besoin d'avoir des couches tellement c'est flippant parce que tu as des jeux qui sont flippants et puis après d'autres catégories où tu vas retrouver le jeu avec la sœur personne où tu vois le personnage et puis comme ça on peut continuer pendant un sacré bon moment parce que tu as vraiment énormément énormément de catégories maintenant que les gens qui nous écoutent ont une idée de toute cette arborescence qui est très proche du cinéma au final avec toutes ces catégories et tous ces genres il y a des héros des héroïnes qui sont sorties du lot à travers le temps et on va les prendre par éditeurs donc dans les éditeurs on a Nintendo Sony Microsoft Activision Electronic Arts Konami Capcom et Square Enix je vais m'arrêter à cela parce que sinon une vidéo d'une heure ne suffirait pas ok on va rester sur les plus importants et les plus réputés voilà les plus emblématiques alors je vais commencer par Sony par exemple Sony qui a effectivement un très gros catalogue de propriétés intellectuelles de personnages forts qui leur appartiennent parce que la propriété intellectuelle c'est ce qui t'appartient c'est vraiment c'est ça c'est ce qui crée on va dire comment dirais-je l'univers de la marque si la marque n'a pas ses propriétés d'intellectuelle en fait la marque n'existe pas les joueurs ne peuvent pas se rattacher à quelque chose tu ne te rattaches pas à un bout de plastique qui est la machine dans l'absolu en fait c'est les univers c'est les mascottes c'est les jeux qui font vendre le matériel exactement donc Sony est dans des propriétés intellectuelles qui sont effectivement peut-être plus matures en apparence parce que l'âge recrit commence souvent à 12 16 ans et puis après plus et le ton des jeux est très réaliste donc c'est vrai qu'on va avoir des jeux comme Uncharted Uncharted donc c'est l'histoire d'un personnage c'est très inspiré d'Igiana Jones tu te retrouves jouer ce personnage qui est Nathan Drake qui est un explorateur donc du coup tu pars aux quatre coins du monde rempli de fusillades comme Indiana Jones à te retrouver au fin fond d'une cité Inca au fin fond de l'histoire de Marco Polo c'est du jeu très hollywoodien c'est techniquement magnifique ça se joue très facilement mais c'est assez creux dans l'absolu c'est du jeu hollywoodien triple A comme le cinéma après c'est du très bon divertissement attention c'est l'équivalent de Michael Bay c'est du très bon divertissement le jeu vidéo c'est aussi du bon gros blockbuster exactement c'est des très gros budgets c'est 150 200 250 millions de dollars de budget pour faire Uncharted et ça c'est une licence qui compte très 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 fortement chez Sony ensuite il y a une autre licence qui est Spider-Man parce que Spider-Man les droits aujourd'hui de Spider-Man pour le jeu vidéo et le cinéma appartiennent à Sony n'appartiennent pas à Marvel ce qui est une des rares exceptions Marvel essaye désespérément de récupérer les droits mais Sony ne les lâche pas comme ça parce que si on se souvient de l'histoire de Marvel il y a 15 ans Marvel a vendu les droits de ses propriétés intellectuelles à n'importe qui n'importe qui pouvait faire un film Marvel et Sony a acheté notamment Spider-Man Venom Carnage tout l'univers de Spider-Man Sony l'a acheté et donc du coup Spider-Man compte comme étant une très grosse propriété intellectuelle à Sony d'ailleurs les deux derniers jeux Spider-Man ont très 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 bien marché parce que c'est le jeu qui s'est le plus vendu en propriété intellectuelle appartenant à Sony sur PlayStation 4 donc pour te dire à quel point ça marche ensuite tu as Sony est fan aussi des jeux d'action bien bourrins et God of War a forcément une place de cœur pour les possesseurs de PlayStation parce que God of War c'est une licence où tu joues Kratos un dieu donc un dieu grec et qui va défier alors qu'il y a un humain à la base mais qui va défier les dieux parce qu'ils ont tué je te la fais courte tué sa femme et son enfant et il décide de se venger en récupérant les cendres de sa femme et de son enfant il se les met sur le visage et il décide d'aller pulvériser l'intégralité de tous les dieux de l'Olympe donc comme jeu c'est très jouissif bon déjà c'est très beau c'est un vrai hommage à la mythologie grecque c'est très bien fait c'est grandiose les titans Gaïa tous ces trucs là c'est grandiose et c'est une propriété intellectuelle de Sony qui marche aussi très 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 fort ensuite autre propriété intellectuelle de Sony c'est The Last of Us The Last of Us 1 et 2 en parte 1 parte 2 où tu suis l'histoire de Joël et Ellie le monde s'est arrêté une énorme pandémie a eu lieu à ravager l'intégralité de la population il y a peu de survivants et Joël l'homme qui a une quarantaine d'années dans le jeu et Ellie qui a une gamine de 15 ans en fait Joël décide d'amener Ellie dans le dernier fort pour essayer de trouver un remède à tout ça parce qu'en fait elle est immunisée c'est la seule qui est immunisée à cette pandémie c'est la route et en fait c'est la route c'est un vrai hommage à la route magnifique roman magnifique film magnifique roman magnifique film avec Vigo Mortensen qui est un des acteurs préférés Vigo ma femme à côté faut pas que je lui mentionne Vigo parce que je pense qu'elle pourrait se barrer avec t'as un petit air de Vigo quand même t'as un petit air aussi de Vigo il a dit que j'avais un petit air de Vigo c'est pour ça elle se barre mais ouais carrément c'est un vrai bel hommage à la route tu t'attaches au personnage c'est extrêmement réaliste c'est très viscéral on s'approche plus du jeu du film interactif que du jeu parce qu'en fait bon tu joues mais c'est tellement narratif c'est tellement t'es dans un film la motion capture donc c'est ce qu'on utilise en fait on met des vrais comédiens on leur met des petites boules partout on va faire simple et en fait les mouvements qu'ils font sont retranscrits dans le jeu c'est ce qu'on appelle la motion capture le cinéma utilise ça le jeu vidéo utilise ça c'est terriblement bluffant donc ça c'est un des autres jeux il y en a d'autres je vais pas tous les faire parce qu'on pourrait en parler des plombes et puis il y a tous les autres éditeurs mais Sony et dans ce carcan là je pense que très rapidement tu as cerné le ton Sony c'est du cinéma Sony son âme ça reste le cinéma Sony Sony cinéma voilà donc on aime on aime pas peu importe mais en tout cas c'est ce qu'ils le font et ils le font vraiment bien de façon générale ensuite on a Microsoft le deuxième concurrent Microsoft qui lui est dans une approche assez radicalement différente quand on regarde bien en apparence on peut se dire c'est aussi du triple A très hollywoodien ce qui est le cas mais ils ont une approche toujours plus multijoueur de leur jeu c'est le online c'est joué à plusieurs c'est avec les casques c'est joué en ligne et compagnie et dedans on va avoir Halo qui est la plus grosse licence de Microsoft pas la plus grosse mais celle qui donne des lettres des lettres de noblesse ils ont commencé avec ça si j'ai bien suivi exactement tout à fait et Halo c'est un FPS tu joues Master Chief donc une sorte de commando sur d'autres planètes dans l'espace c'est un voyage avec un peu à la Star Wars mais la possibilité de pouvoir faire l'aventure donc le scénario jusqu'à 4 joueurs notamment pour Halo 4 Halo 5 qui sont les derniers on attend le nouveau qui risque d'être un vrai monument parce qu'il y a un vrai challenge derrière mais Halo c'est vraiment ça c'est l'invitation science-fiction en multijoueur ensuite ils ont une deuxième propriété intellectuelle que j'affectionne moi tout particulièrement qui est Gears of War qui est aussi c'est très violent c'est très mature où tu joues un groupe de mercenaires dans une fin du monde pareil une invasion extraterrestre avec ce qu'ils appellent les lacustres ou les locustres je sais plus c'est des monstres abominables c'est très bourrin et il faut survivre tu peux jouer jusqu'à 4 aussi donc ça c'est cool tu peux jouer à 4 à la maison ou 4 en ligne et faire l'aventure donc tu as vraiment de la coop de la coopération tu vois prends à couvert à droite vas-y putain ils attaquent t'as les avions qui arrivent t'es vraiment dans ce truc là t'es totalement immergé c'est vraiment voilà c'est vraiment un très gros jeu d'ailleurs quand les gens disent sur un pro Nintendo je me suis fait tatouer ici sur le bras la tête de mort de Gears of War et tu vois donc ouais voilà c'est vraiment je trouve un jeu vraiment excellent qui a vraiment une ambiance très particulière que j'aime beaucoup ensuite Microsoft pour casser d'ambiance le troisième jeu qui est leur plus gros succès c'est un jeu qu'ils ont racheté 2 milliards de dollars c'est Minecraft Minecraft c'est aujourd'hui l'un des jeux le plus joué au monde c'est imagine toi un monde où tu peux créer l'univers que tu veux tu n'as aucune limite dans l'esprit des Legos voilà ce qu'est Minecraft c'est à dire qu'aujourd'hui Minecraft tu as par exemple la planète Terre dans laquelle nous vivons il y a des mecs qui sont en train de la reproduire dans le jeu à l'échelle Gilles à l'échelle le jeu n'a pas de limite de création et ça c'est un jeu par exemple moi je connais des jeunes là même des enfants et des adultes tout le monde joue à Minecraft en fait pas tout le monde mais je veux dire n'importe qui peut jouer à Minecraft tu peux jouer avec tes enfants parce qu'il y a un côté très ludique dans la création et d'ailleurs moi qui ai été élevé au Lego je vois j'ai mes habitudes des petites briques et des trucs machin à Minecraft mes gamins moi je jouais avec des jeunes des gamins d'amis putain les mecs les gamins ils sont tu vois je veux dire ils ont un truc ils savent comment ça marche attends je te montre regarde on va monter le truc tac 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 regarde j'ai fait le machin les mecs ils ont fait des reproductions de la tour Eiffel du Taj Mahal bref de la muraille de Chine à l'échelle Gilles je te laisse imaginer le travail colossal créativement que c'est pour faire ce genre de choses et Minecraft voilà c'est vraiment c'est un jeu que moi je conseille à n'importe qui quand t'es en famille parce que t'as un côté cool t'as un côté très très cool de ce côté là donc ça c'est j'ai pris 3 j'ai pris 3 j'en ai pris 4 je crois chez Sony 3 chez Microsoft chez Nintendo on va pas parler de Mario parce qu'on en parle déjà depuis 4 épisodes j'ai parlé d'autres propriétés intellectuelles il va y avoir The Legend of Zelda donc The Legend of Zelda c'est tu vois mon sourire qui apparaît normalement je peux pas m'en empêcher The Legend of Zelda exactement c'est un jeu d'aventure c'est un mélange entre Legend donc le film qui est sorti il y a plusieurs années un mélange de toi quand tu pars en randonnée donc cette sensation de partir à l'aventure dans une randonnée tu vas regarder la taverne avec le renard t'imaginer un autre monde il y a un côté l'histoire sans fin il y a un côté des productions Hayao Miyazaki donc des studios Ghibli il y a quelque chose de très féerique dans The Legend of Zelda The Legend of Zelda c'est une quinzaine de numéros sur cette année 35 ans donc The Legend of Zelda a 35 ans cette année et c'est les jeux c'est le jeu la saga la mieux notée tout jeu vidéo confondu c'est à dire qu'il y a une excellence dans cette saga tu peux me attends j'ai la lumière qui s'est coupée j'ai la lumière qui s'est coupée attends bouge pas c'est parce que voilà tu vois c'est la saga la mieux notée par sa qualité c'est un grand jeu d'aventure où tu endonces le rôle de Link qui est un elfe et le plot c'est toujours d'aller sauver cette princesse alors ça je te le fais très court il y a quand même du scénario il y a des trucs très intéressants mais tu es vraiment livré à toi face à la nature dans ce monde et voilà le jeu est vraiment quelque chose de très particulier le dernier Legend of Zelda qui est sorti c'est The Legend of Zelda Breath of the Wild le souffle du vent sauvage où tu te retrouves dans un monde absolument gigantesque à découvrir un monde qui est vraiment incroyable qui est rempli de vie c'est très onirique et avec de l'action bien évidemment parce que tu es quand même un chevalier donc tu as l'épée tu as le bouclier tu montres le cheval tu as ce côté fantasy traditionnel avec des monstres des dragons et tout ça donc ça c'est The Legend of Zelda qui est la deuxième plus grosse marque de Nintendo troisième plus grosse parce qu'il y a Mario et Pokémon mais on les a déjà évoqués ces deux là si je t'en parle d'un autre c'est Smash Bros Smash Bros c'est Smash Bros imagine toi une encyclopédie de tous les personnages du jeu vidéo chez Nintendo mais aussi chez les autres on parlait de Minecraft tout à l'heure donc le personnage de Minecraft d'autres personnages que je vais évoquer avec d'autres éditeurs Smash Bros c'est un énorme jeu de combat où tu imagines le plus gros roster type Marvel avec tous les personnages du jeu vidéo dans ce roster et c'est c'est un jeu de baston donc c'est du 1 contre 1 du 2 contre 2 du 2 contre 3 jusqu'à 8 sur le même écran entre potes ou en ligne et c'est le jeu de combat le plus vendu aujourd'hui au monde avec je sais pas 24 ou 25 millions d'exemplaires ne serait-ce que sur le dernier jeu sorti donc ça c'est un très gros jeu ensuite pour casser totalement je vais en prendre un troisième il y a Animal Crossing Animal Crossing c'est ce jeu qui a cartonné l'année dernière pendant le premier confinement qui s'est vu dépasser plus de 30 millions d'exemplaires en l'espace de quelques mois globalement c'est la vie de tous les jours c'est très mignon très kawaii t'es sur une île déserte t'arrives avec un personnage et en fait tu vas construire ton monde sur cette île avec les ressources des voyageurs qui viennent tu vas les aider à venir s'installer un peu à la SimCity comme je t'avais on avait parlé c'est un mélange entre SimCity exactement entre SimCity et les Sims c'est ça ouais les Sims exactement c'est un mélange entre les deux très mignon que moi j'adore très particulièrement j'adore parce qu'en fait créativement tu peux faire des trucs vraiment chouettes tu vois par exemple moi j'ai reproduit une vie japonaise sur mon île tu vois ça va même jusqu'à la texture tu peux faire des trucs vraiment kawaii kawaii en japonais signifie mignon et le point aussi du jeu c'est qu'en fait le jeu se joue en temps réel c'est à dire que là si j'allume ma console il est 21h48 dans le jeu et on est au mois de mars et on est au printemps et en fait le jeu est basé sur l'horloge interne de la console et quand tu y vas pendant la Pâques là c'était Pâques il y avait des oeufs cachés dans le jeu où tu peux aller les chercher et tu découvres des objets si tu découvres tout même chose pour Noël même chose pour le nouvel an chinois voilà tu as des événements comme ça le dimanche matin tu te lèves à 6h du matin pour aller à la pêche tu as des concours de pêche tu as vraiment un agenda dans le jeu d'où son succès et ça c'est vraiment un jeu aussi joué par les filles que par les garçons de tout âge donc ça c'est vraiment un très très gros treat de Nintendo on va passer à un autre parce que tu vois on avance dans le temps quand même je vais parler de Activision et Blizzard Activision et Blizzard avant étaient séparés mais maintenant qu'ils ont fusionné Activision c'est Call of Duty jeu de tir c'est la guerre du Vietnam la guerre de l'Afghanistan la guerre d'Algérie la guerre toutes les guerres qu'on a connues du côté des alliés c'est dans Call of Duty globalement c'est ça donc avec du scénario de l'époque on en parlera c'est très politisé c'est le message très américain c'est Call of Duty donc c'est pas négatif on en parlera bien sûr mais de facto c'est ça ensuite Activision ils ont Tony Hawk Pro Skater par exemple une franchise qui marche très 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 fort Tony Hawk le fameux skateboarder le meilleur skateboarder au monde j'ai envie de te dire qui a fait une série de jeux qui étaient très très bons et qui sont devenus très moyens mais très très gros succès c'est du skateboard tu n'en avais pas abordé le skateboard donc c'était l'occasion de mentionner aussi cette licence qui est très bien troisième licence qui est vraiment cool Guitar Hero on en avait déjà parlé on en parlera avec la musique exactement Guitar Hero licence stratosphérique chez Activision qui a énormément marché qui a créé un élan musical autour du rock'n'roll autour des années 2008 2014 auprès des jeunes parce que ce n'était pas très jeune le rock ACDC le motorhome surtout avec une guitare avec cette guitare en fait en plastique avec ses touches et un accessoire et beaucoup de gens se sont mis à la vraie guitare après avoir passé des centaines d'heures à jouer à Guitar Hero avant quand on était jeunes et que les jeux vidéo n'existaient pas on faisait de l'air guitare de l'air guitare l'air guitare c'était avec la raquette de tennis ou même sans rien en fait on a adopté les attitudes comme ça des poseurs c'était l'idée du jeu exactement et puis après ils ont fait venir des vrais musiciens notamment Slash qui est venu notamment c'est pas le seul mais je pense à Slash parce qu'il avait vraiment beaucoup travaillé à aider les développeurs à être au plus proche de ce que ressemble un concert de ce que ressemble un riff de ce que ressemble un solo tu vois ce genre de choses tu vois et c'est vrai que moi j'ai énormément joué moi je suis un amoureux de Ozzy tu vois Barca de The Moon je me mets à fond je mets la guitare je m'arrache je me mets en expert donc là t'es taille bon c'est vraiment un jeu très très cool qu'on adore nous en tout cas à la maison et quand on a des fois des amis quand on avait une vie vie sociale en forêt de confinement et ben voilà c'est toujours sympa parce que c'est une ambiance musicale en plus nous on aime bien cette musique donc ça va c'est sûr que si t'aimes le rap bon ben c'est raté j'ai envie de te dire mais bon déjà tu viens pas chez moi pardon oh putain c'était méchant non j'exagère j'exagère c'était un peu piquant j'exagère mais je suis pas du tout rapé ça me touche pas non plus on est deux ne me lance pas sur ce sujet pour moi le rap c'est pas de la musique donc voilà c'est un art expressif mais bon la musique il faudra repasser j'ai un très bon copain qui est très rap et tout mais je suis bon voilà moi c'est pas mon truc on le salue voilà on le salue Yannick je sais que tu regardes ces vidéos parce qu'il les regarde les vidéos donc voilà beaucoup de respect bon voilà moi c'est pas mon truc et donc Activision, Blizzard, Blizzard, World of Warcraft donc le MMO ce que je disais tout à l'heure on en reparlera bien évidemment dedans il y a Overwatch, Starcraft, Diablo qui sont des licences très 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 fortes de l'éditeur Activision Blizzard après on va parler un petit peu aussi des constructeurs des éditeurs vieux qui sont là depuis le début comme Nintendo dont on n'a pas encore vraiment parlé je pense notamment à Sega pardon qui a Sonic qui est un petit peu le rival à l'époque de Mario ce hérisson bleu qui court à toute vitesse voilà qui était un personnage qui avait été créé pour faire un petit peu plus teenager à l'époque et puis ils vont Shenmue où tu joues Ryo Atsuki qui est c'est un jeu très réaliste ça se passe au Japon c'est très scénarisé avec du combat voilà après ils ont Virtua Fighter donc ça c'est du fight c'est du 1 contre 1 comme tu as en arcade ça Sega en est friand à plusieurs licences de cet Akabi ils ont Crazy Taxi avec la BO extraordinaire de Offspring qui avait signé cette BO je te parle c'était c'était l'album Slash je crois ou non Smash autant pour moi l'album Smash à l'époque et ils avaient signé ça dans Crazy Taxi après je le ferais peut-être buté par les fans d'Offspring parce que je ne sais pas si ce n'était pas Americana mais bon bref soit mais en tout cas il y avait ce truc là où le principe en fait tu es un conducteur de taxi complètement déluré avec la musique d'Offspring à fond et tu récupères des passagers et tu les amènes à l'endroit où ils veulent le plus vite possible donc tu roules comme un des ratés donc voilà c'est des jeux d'arcade c'est fun le but c'est d'être toujours le plus rapide possible faire le meilleur score ensuite Sega bon comme je te dis il y a beaucoup beaucoup de licences à passer mais je l'ai fait 3 par 3 je vais parler de Konami Konami qui est un éditeur japonais lui aussi qui a à mon sens vraiment 3 très très grosses licences la première c'est Metal Gear Solid auquel on en parlera en détail parce que son créateur Hideo Kojima est vraiment ce qu'on appelle un vrai créateur c'est vraiment un artiste c'est très politisé c'est très engagé il se fait chier depuis 25 ans à lever des sujets notamment l'écologie à la mettre en vraie ligne de front la politique l'immigration c'est un mec qui a les nanotechnologies on en parlera c'est un japonais qui ne s'est jamais caché derrière sa façon de penser et c'est servi de Metal Gear où tu joues ce personnage qui est inspiré de Snake Pitsken joué par Kurt Russell dans New York 1999 exactement et Kojima a créé ce monde d'espionnage avec des rebondissements dignes des James Bond mais il a fait un James Bond avec du fond voilà mais on en parlera en détail parce que moi c'est vraiment une licence coup de coeur c'est vraiment une très très grosse licence du jeu vidéo à côté de ça il y a Castlevania qui est pour moi aussi un monument de chez Konami Castlevania tu joues les descendants de la famille Belmont ou Richer Belmont pardon notamment Simon Belmont ça se passe en Transylvanie et tu le but c'est de casser la gueule à Dracula Dracula a un plan machiavélique c'est d'éradiquer l'espèce humaine de la surface de la Terre et toi de génération en génération siècle après siècle tu endosses le rôle des descendants de la famille Belmont pour empêcher que Dracula sorte de son château parce qu'il se réveille tous les 100 ans donc c'est un truc ultra mythologique avec les Gorgones Frankenstein les Hydres il y a vraiment une sorte de grand métier de pop créatif de toutes les mythologies renfermées dans le château du comte et c'est vraiment un jeu très très particulier que moi j'affectionne qui a des musiques incroyables d'une compositrice japonaise qui est au top on en parlera aussi en détail toujours très électro un peu guitare électrique des arrangements très particuliers mais c'est vraiment un univers très particulier des musiques originales pour les jeux vidéo ah oui oui exactement parce que quelquefois je pense qu'il y a des jeux vidéo je pense qu'ils utilisent aussi sans doute des tubes non le jeu de sport oui les jeux de sport oui à côté c'est rare par exemple on parlait de Metal Gear Metal Gear utilise par exemple des compositeurs du cinéma notamment Harry Gregson Williams ou Nick Lenny Smith ou Anzheimer par exemple qui ont fait beaucoup de cinéma Kojima a travaillé avec ces gens là pour faire les compositions de Metal Gear qui donne un truc vraiment incroyable mais peut-être pendant qu'on fait l'émission musique on pourra peut-être se passer quelques extraits comme ça ça donnera une idée à ceux qui nous écoutent à quoi ça ressemble le dernier jeu de Konami c'est Silent Hill Silent Hill qui est un jeu pareil d'horreur enfermé dans la ville de Silent Hill tu te retrouves dans ce ville maudite remplie de brouillard et il va falloir survivre et t'en sortir et donc du coup t'as tout un truc de ce village qui vit un drame il y a un côté très Twin Peaks de la série de Fincher je me souviens du visuel de cette série Silent Hill mais ça date ça date c'est pas d'hier non non c'est pas d'hier c'est pas d'hier donc il y a vraiment ce côté là ensuite il y a un autre éditeur qui est Capcom parce qu'il faut parler de Capcom quand même Capcom a des licences très fortes je pense notamment à Street Fighter Street Fighter jeu de combat légendaire Ryu Ken Saga Meister Bison Chun-Li qui sont des personnages issus de l'arcade qu'on connaissait au début des années 90 et qui a fait sa grande arrivée sur Super Nintendo donc c'était l'arcade à la maison pour la toute première fois en 1992 si je dis pas de bêtises et donc Street Fighter est une licence intemporelle du versus fighting donc c'est du un contre un et on se met sur la gueule que le meilleur gagne après ils ont d'autres licences qui sont top je pense notamment à Resident Evil Resident Evil c'est le créateur Shinji Mikami qui inspiré du travail de Alone in the Dark par des français mais aussi des films de George Romero va créer Resident Evil donc c'est un groupe de flics qui sont envoyés en un un groupe de soldats pardon envoyés en mission en pleine forêt parce qu'il y a il y a il y a il y a un fait divers et ils se retrouvent pris à partie dans cette forêt et ils sont obligés de se rendre pour se barricader s'enferment dans cette maison abandonnée qui est un énorme manoir et en fait tu te rends compte que dans ce manoir se passent des expérimentations absolument atroces faites par les sociétés pharmaceutiques et de vaccins bien évidemment donc petite critique aussi et ça on en parlera parce que les japonais dans la société ne parlent pas beaucoup n'ont pas trop la critique parce qu'ils ont une société très homogène par contre ils se servent d'oeuvre notamment le jeu vidéo mais surtout les mangas pour critiquer la société et ça c'est vraiment un truc qu'on parlera en détail et donc Resident Evil critique bien évidemment le gouvernement qui bouffe le cul des sociétés pharmaceutiques tu vois ce que je veux dire il y a vraiment ce truc là Resident Evil c'est un peu ça et ça en est des excellents jeux bien évidemment sur même des jeux d'horreur et des jeux aussi à énigme dernier éditeurs parce que bon il y en a tellement d'autres que je vais prendre comme ça qu'est-ce que je vais prendre putain j'ai un trou de mémoire je vais me faire buter dans les commentaires et me dire pourquoi t'as pas parlé de ça parce que là ça tchate ça tchate je vais reprendre je vais prendre vos questions à la fin je vais apporter quelques commentaires alors je vais terminer sur une dernière licence de Capcom Megaman voilà de Keiji Inafune c'est l'histoire d'un robot c'est assez inspiré aussi de Astro Bot de Astro Bot pardon Astro le petit robot qui est aussi une production Tetsuya japonaise je pense que t'as dû déjà voir c'est l'époque de Goldorak ce petit robot avec ses points interchangeables et tout il y a une sorte de mascotte au Japon qu'on voit souvent sur des graffitis qui est vraiment lui dans la pop culture et Megaman c'est un peu ça avec des musiques très très cool en synthé donc clin d'oeil à Jojo Moroder qui est quand même le créateur un peu de cette musique électronique dans les années 70 d'ailleurs il explique très bien dans le petit morceau du dernier album de Random Memories de Daft Punk d'où se provient tout ça et justement Keiji Inafune va s'inspirer un petit peu du travail musical et mettre ça dans son game donc t'es un robot qui change de couleur en fonction des coûts que tu débloques avec le feu l'herbe le vent l'eau et tout et donc du coup t'as une stratégie pour aller à la fin de chaque niveau de toute façon voilà j'avais envie de parler de Megaman parce que c'est un jeu qui est un peu oublié parce que c'est un vieux jeu il n'y a pas eu de jeu Megaman récent parce qu'il y a des licences oubliées comme dans le cinéma et voilà quand on a chacun un affect moi c'est une licence que j'avais bien aimée quand j'étais plus jeune alors il y a Jack Jack et excuse-moi oui non non vas-y je t'en prie vas-y Jack Jack et Benjamin nous parlent de Grand Tourismo avec Polyphonie Digitale Polyphonie Digitale exactement alors j'ai pas mentionné parce que ça appartient au groupe Sony donc j'ai mentionné déjà Sony mais effectivement dans le groupe Sony il y a un studio qui s'appelle Polyphonie Digitale qui est géré par Katsunori Yamoshi qui est le créateur de la saga Grand Tourismo exactement ok alors merci beaucoup Nico c'était un épisode passionnant moi je suis resté pendu à tes lèvres alors j'ai chopé deux trois trucs avant de prendre vos questions notamment des adaptations cinématographiques alors tu me parlais de Resident Evil on se souvient de ses films avec l'actrice qui avait révélé Besson qui sont des films de merde je sais pas je les ai pas vus ah ouais Resident Evil il y avait plusieurs ok ah ouais je te dis c'est une erreur de Capcom et d'ailleurs Capcom aujourd'hui a décidé donc Capcom c'est ceux qui ont les droits de Resident Evil qui ont fait le jeu et les jeux marchaient bien ils sont pas spécialisés dans le cinéma ils ont vendu les droits et globalement le réa ils ont fait n'importe quoi avec l'histoire de Resident Evil ça n'a absolument globalement rien à voir avec le jeu et là Capcom vient seulement de récupérer les droits et va lancer une série sur Netflix Resident Evil qui elle va rendre hommage au jeu donc voilà pour la petite histoire il y a aussi une adaptation c'est pour ça que je me souvenais de ce jeu Silent Hill Silent Hill ouais il y a une adaptation c'était en 2006 ou 2008 je me souviendais très bien de ce visuel tu vois ouais c'est Xavier Gans je crois qui fait ça là t'as le zoom tu peux peut-être je me souviens plus c'est Xavier qui faisait le film ok mais alors pour le coup le film est pas trop mal il est pas trop éloigné du jeu c'est vrai l'ambiance est là il s'était pas trop mal débrouillé ouais Christopher Gans Christopher Gans c'est un réalisateur français oui oui réalisateur français on a un ami en commun qui est assez talentueux il avait pas fait l'Empire des Loups aussi Christopher Gans c'est un mec qui avait un bon piqué et il a un très bon directeur photo sur le film je me souviens très bien il avait fait voilà La Belle et la Bête c'est peut-être pas son meilleur film mais non ouais alors il y a une autre il y a une série je sais pas si tu l'as vue cette série qui s'appelle Occupade une série Netflix une série norvégienne rien ok très intéressante une série politique sur l'importance je dirais du pétrole des énergies fossiles et dans ce jeu en fait il y a une résistance qui se met en place et cette résistance en fait vise à à renverser le gouvernement et il communique à travers un jeu comme ça de c'est un jeu je crois il y a des cow-boys des trucs comme ça c'est un jeu vidéo et en fait ils passent les messages dans ce jeu en fait d'accord ok ça me fait penser un petit peu à Westworld à la série Westworld ah oui j'ai vu j'ai vu la série Westworld aussi très très bonne série sur des clones en fait en fait c'est un jeu vidéo Westworld ah c'est un jeu vidéo ah ok non non c'est pas un jeu vidéo c'est vraiment une série c'est une série Westworld imagine le jeu vidéo dans 40 ans 50 ans peut-être ah oui oui exactement tu vois il n'y aura plus de différence dans la réalité la réalité la réalité du jeu vidéo oui tout à fait exactement c'est le fantasme d'une partie des joueurs c'est de se retrouver réellement dans l'univers tu vois ce que je veux dire bien sûr il y a un vrai fantasme et Westworld quand tu vas dans le monde des westerns au monde des samouraïs tu vois il y a ce côté le client paye pour aller vivre cette expérience là pour te donner une idée d'un croisement entre films séries et jeux qui arrive qui est fascinant c'est le seigneur des anneaux a été signé pour plus d'un milliard de dollars par Amazon il y a 5 saisons qui arrivent à partir de l'année prochaine qui vont explorer le second âge de la terre du milieu et il va y avoir un jeu un MMO type World of Warcraft qui va sortir en même temps que la série et ce qui se passera dans la série se passera dans le jeu et il va y avoir un recroisement entre les univers et ça ça va être une vraie première à cette échelle là là on passe à un autre cap de digital content on voit l'interaction l'interactivité entre les différents les différents univers salut les amis salut Nico ciao à tous salut 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 salut